bien voilà dans cette vidéo nous allons aborder la détermination de la surface d'influence sur une poutre nous l'avons déjà fait sur un poteau dans cette vidéo nous ferons sur une poutre la démarche que nous avons nous obtenons reste la même nous annonçons le principe et puis nous prenons quelques exemples le but de cette chaîne est de vous faire comprendre des façons simples les ouvrages que ce soit en béton ou en acier envie d'obtenir des développer des structures qui sont stables et esthétique bien voilà il ya une notion très importante avant de terminer une surface d'influence d'une poutre parce que la surface d'influence se trouve au dessus de la dalle il faut connaître le sens des portées ou le sens de travail de la dalle la dalle peut travailler en une direction ou en deux directions je vais revenir sur ces notions dans la prochaine vidéo dans cette vidéo je vais prendre des applications simples pour vous montrer comment on détermine la surface d'influence sur une poutre je commence ici nous avons j'ai fait ceci là j'ai mis une poutre de ce côté une autre poutre bas une autre poutre ici aussi une autre poutre voilà j'ai au dessus si une dalle une dalle qui dépose pratiquement sur quatre poutres je suppose ici je vais cinq mètres et de l'autre côté quatre mètres voilà ça c'est une date qui travaille dans des directions généralement représente comme ceci voilà comme je disais cette notion sera développée dans la prochaine vidéo pour tracer des la surface d'influence il faut tracer des lignes des ruptures à partir des angles des éléments porteurs à 45 degrés donc ici j'ai prendre à 45 degrés mais aussi à 45 degrés ici des mêmes 45 degrés 45 degrés voilà nous avons quelque chose comme ça bien je vais nommer les poutres ici j'ai la poutre 1 numéro 1 c'est la poutre numéro 2 et c'est la poutre numéro 4 c'est doit représenter la charge qui supporte cette outre la poutre numéro 1 je vais saisir ok une poutre appuyé avec une charge trapezoïdale voilà je prends une autre poutre la poutre 2 la poutre 2 j'aurai ceci ok ça c'est ma poutre avec cette charge une charge qui a une répartition triangulaire voilà dès c'est fait la poutre 3 aura la même répartition qui est cette poutre la poutre 4 une même répartition des charges qui est votre poutre ceci était une première application prenons la deuxième application où j'ai une dame qui dépose sur quatre appuis mais avec des côtés pratiquement les quatre côtés sont égaux ici 5 sur 5 voilà avec ça si on doit tracer des lignes des ruptures à 45 degrés c'est pratiquement des diagonales et la répartition est là pour cette poutre pour notre poutre nous avons ceci donc ici nous n'aurons pas des charges trapezoïdale donc vous avez compris si je dois prendre cette poutre et la représenter je vois que c'est ici une poutre avec sa charge triangulaire bien je prends une autre application c'est une poutre une dame qui dépose sur deux poutres sensiblement parallèles des deux poutres avec une dame ici au dessus voilà un principe c'est une ligne des ruptures sur cette dame j'ai fait mais ceci je vais tracer pratiquement au milieu de la dame ok donc cette poutre aura pour charge cette zone l'autre ici cette autre raison 1 2 donc si je dois prendre cette poutre et cette poutre j'aurai ceci je vais présenter ma poutre avec une charge une forme répartie bien la charge la poutre 2 aussi la même situation bon je vous laisse des applications nous avons ceci une poutre une autre poutre ok et la dame qui fait ça une dame pratiquement un porte à faux appliquer le principe que nous avons utilisé ici pour déterminer la surface d'influence de cette poutre et de cette autre poutre et une deuxième application j'aime qu'elle qui pose sur trois poutres si c'est j'ai droit il est comme ça ma dame ok au fait la poutre constitue la poutre de la dame nous avons la poutre l'autre poutre puis une troisième poutre donc pour ces deux cas je vais présenter la surface d'influence je laisse les exemples 4 l'exemple 5 appliquer le principe j'ai appliqué à l'exemple 1 et à l'exemple 3 c'est carrément c'est pratiquement une combinaison de deux pour trouver la surface d'influence de cette poutre et de cette autre poutre de même vous combinez les deux pour trouver la surface d'influence ici vous pouvez c'est très simple j'attends à vous lire dans ma boîte il veut vous laisser une adresse email dans laquelle vous allez dresser vos réponses merci